Ah, les fameux produits gagnants. Il y a beaucoup de confusion autour de ce concept. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous garantis que vous allez comprendre la logique d'un produit gagnant et comment les trouver. What's up heroes ? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de recherche produit. La recherche produit en dropshipping, c'est un sujet où il y a énormément de confusion. C'est pour ça que je vais vous exposer mon process précis, donc qui est vraiment précis et détaillé pour que vous puissiez comprendre la logique d'un produit winner et comment les trouver. C'est parti. Donc, il y a quatre dimensions importantes pour un produit gagnant. Tout d'abord, il y a les caractéristiques intrinsèques du produit. Ensuite, il y a la marge du produit. Ensuite, il y a la qualité et l'efficacité réelle du produit. Et enfin, le bon timing pour lancer le produit. Donc, les caractéristiques intrinsèques du produit. Il faut que votre produit ait au moins trois des dix caractéristiques suivantes. Donc, un, résoudre un problème, qu'il ait un effet wow, qu'il améliore la qualité de vie, facilite la vie, qu'il soit difficilement trouvable en boutique, qu'il soit unique, du moins au moment où vous lancez le produit. Il doit faire gagner du temps et ou de l'argent, procure du bien-être, augmente la confiance et ou l'estime de soi, a une forte valeur perçue et ou orientée pour les femmes. Donc, je rappelle, vous n'avez pas besoin d'avoir ces dix critères. Il faut juste au moins trois des dix caractéristiques suivantes. Et j'ai mis en gras les trois généralement qui sont les plus importants. Donc, c'est le fait que ça résout un problème, que ça a un effet wow quand on voit la vidéo, genre wow, il y a quelque chose sur ce produit et qu'il soit aussi difficilement trouvable en boutique. Donc, c'est la raison pour laquelle il va acheter chez vous et pas en boutique. Ok ? Donc, gardez bien cette liste en tête et si vous avez un doute sur un produit, reprenez cette liste et essayez de voir s'il a au moins trois des dix caractéristiques. Donc, on va voir des exemples. Donc, le premier, c'est un gros winner qui est maintenant partout. C'est le sac à dos anti-vol. Donc, il répond à un problème. Donc, on va regarder la vidéo d'abord. Donc là, vous pouvez voir que la vidéo commence en montrant les poches pratiques du sac à dos. Ensuite, là, ça montre, le problème résolu, le fait que les pickpockets ne peuvent pas y accéder facilement aux poches. Ensuite, ça montre toutes les fonctionnalités, tout ce que ça peut contenir. Là, il y a le côté waterproof. Donc, en gros, ça ne prend pas l'eau. Là, il y a aussi le côté chargeur de téléphone. Là, un pickpocket qui essaie encore de voler quelque chose dans le sac mais qui n'arrive pas. Bref, la vidéo de résumé, je ne vais pas vous la montrer en entier mais vous avez compris le concept. Donc, il répond à un problème. Les pickpockets qui fouillent les sacs à dos. Il facilite l'élever avec toutes ses fonctionnalités que ce soit le chargeur, les poches pratiques, à l'intérieur de tout l'espace qu'il y a pour contenir tous les objets que vous voulez. Il est extrêmement unique. Enfin, du moins quand il est sorti. Maintenant, le sac est partout parce qu'il est sorti il y a deux ans. Il y a un effet gros quand on regarde la vidéo. Genre, c'est vraiment sympa comme produit. Ça sort de l'ordinaire. Et à l'époque, c'était difficilement trouvable. Maintenant, c'est trouvable partout. Donc, ce produit-là est complètement saturé. Je ne vous conseille pas de le tester parce que maintenant, on peut le trouver partout. Mais à l'époque où il était sorti, c'était vraiment un gros winner. Ensuite, les chaussures indestructibles. On va regarder l'exemple. Donc, vous voyez que ça débarre fort la vidéo. Il saute sur des pics. Il se fait rouler dessus. Et sans broncher. Donc, ça, c'est pour l'effet wow du produit. En fait, c'est montrer que c'est vraiment indestructible. Donc, après, vous avez compris le principe du produit. Donc, on va analyser ce produit ensemble et voir pourquoi c'est un winner par rapport aux caractéristiques intrinsèques. Donc, ça répond à un problème de sécurité. Donc, si vous faites des travaux, vos pieds sont en sécurité si des objets tombent dessus. Ça facilite donc du coup les travaux. C'est extrêmement unique. Il y a un effet wow quand on regarde les vidéos. Dès les trois premières secondes, on le voit sauter sur des pics et après, il se fait rouler dessus. Et la chaussure n'a rien. C'est difficilement trouvable en boutique. Et c'est aussi une haute valeur perçue. D'accord ? Donc, pareil, ça, c'est un produit qui a super bien marché quand il est sorti. Si vous le testez maintenant, il y a peu de chances que ça marche parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont passés dessus. La seconde dimension importante pour un produit gagnant, c'est sa marge. Donc, il faut que vous soyez en mesure de faire au moins du x3 sur votre produit, prix de la livraison incluse. Donc, typiquement, si vous vendez un produit à 30 €, il faut que vous puissiez le sourcer pour 10 € maximum, que ce soit sur AliExpress, chez votre agent ou une autre plateforme de dropshipping. Il faut au minimum 15 € de marge sauf si votre produit peut facilement s'acheter en quantité. Donc, par exemple, un petit exemple, c'est une éponge que j'avais testée il y a un an. Je la vendais pour 10 € et je la sourçais pour, avec le shipping, je la sourçais pour 2,5 $. Donc, je faisais un peu plus de… Je faisais du x4 à peu près sur le produit. Et c'était un produit qui était facilement achetable en quantité. Et donc, je pouvais faire du bon profit dessus. Votre E, ROAS Breakeven, doit être autour de 1,6 idéalement. Donc, c'est quoi le ROAS Breakeven ? Le ROAS, c'est ce qu'on appelle en anglais le Return on Ad Spend. Donc, c'est le retour sur investissement que vous avez par rapport à ce que vous dépensez en ads. et Breakeven. Donc, c'est le point pour lequel vous ne perdez pas d'argent. Donc, typiquement, si le ROAS Breakeven est autour de 1,6, cela veut dire que sur Facebook Ads, vous pouvez avoir un ROAS qui est à 1,6 et vous ne perdrez pas d'argent. D'accord ? Donc, je vais vous montrer un tableau pour le calculer que j'ai créé. Et je vais le mettre dans la description pour qu'on puisse y accéder. Donc, comment utiliser ce tableau ? La première chose que vous allez faire, c'est cliquer sur fichier et créer une copie. Cela va vous permettre d'avoir une copie personnelle que vous pourrez éditer. Donc ici, il faut remplir les cases qui sont en blanc. Donc, les cases en bleu, on ne touche pas. Donc, le prix de vente que vous mettez. Donc, par exemple, mettons, on va dire que c'est un produit qu'on vend à 24,99. Le prix de livraison, mettons que ce soit 4,95. Donc, le coût du produit, on va dire que c'est 7 euros. Et le coût de livraison, on va dire que c'est 3 euros. Donc, là, donc, il y a aussi, donc là aussi, donc si, donc les taxes et la TVA, ça va dépendre de où vous avez incorporé. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, il faut mettre votre pourcentage. Et au niveau de la TVA, donc là aussi, ça dépend de votre pays d'incorporation. Si vous avez incorporé en France, moi, je n'ai pas incorporé en France, donc je ne connais pas exactement la situation. Mais je sais qu'il y a beaucoup de confusion autour de la TVA. Là, il y a des gens qui disent qu'il faut la payer. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas besoin de la payer. Il y a même des contradictions au niveau des avocats fiscalistes. Donc, voilà. Si vous avez un doute, essayez de trouver un bon avocat fiscaliste et voir quelle est la situation au niveau de la TVA. Donc, là, j'ai mis un produit qu'on vend à peu près à 30 euros et qu'on source à peu près à 10 euros. Et là, vous pouvez voir que le ROAS break-even, il est autour de 1,6. Donc, ce que j'ai pris en compte, c'est aussi les frais Paypal, Shopify, Estra. Donc, ça compte pour environ 5 %. Après, ça dépend, pareil, du pays de votre Paypal, de votre plan sur Shopify, de l'origine des gens qui payent sur Stripe. Mais grosso modo, ça fait 5 %. Là, il y a taxe et TVA. Donc, si c'est applicable. Et du coup, ça vous donne la marge nette sur le produit. Et donc, notre coût par achat break-even, c'est-à-dire que combien on peut dépenser sur Facebook sans perte d'argent, c'est 18,44 euros. Et ROAS break-even, c'est 1,62. Ok ? Donc, vous pouvez avoir 1,6 euros et vous ne perdrez pas d'argent. Donc, par expérience, les produits avec un coût d'achat très bas, donc inférieur à 25 % du prix de vente, donc si vous faites du 25 %, si le coût d'achat est 25 % du prix de vente, ça veut dire que vous faites du x4 à peu près. Ou plus. Et donc, plus le coût d'achat est bas, plus les produits sont scalables généralement. Donc, du coup, pourquoi ? Parce que votre ROAS break-even, il va être très très bas. Et du coup, vous pouvez dépenser beaucoup sur Facebook pour avoir une vente. Et même avec un ROAS qui est bas, vous pouvez quand même faire du profit. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite dans le tableau. Donc, si on reprend notre tableau, mettons qu'on vende un produit à, je ne sais pas moi, 34,99, 4,95 de… Allez, tiens, on va dire 4,99. Donc, comme ça, ça fait à peu près 40 € de prix. Et on va le sourcer pareil pour 7 € et 3 €. Donc, ça fait à peu près du… 10 € de coût de produit. Donc là, on vend pour 40 € et on source pour 10 €. Là, vous pouvez voir que l'ROAS break-even, il descend à 1,42. Et votre coût par achat break-even, il est autour de 27,98 €. Donc, ce qui est énorme, ça veut dire que vous pouvez dépenser jusqu'à 27,98 € sur Facebook pour faire une vente. Et vous n'allez pas perdre d'argent. Et votre ROAS peut descendre jusqu'à 1,42. Donc, ce qui fait que quand vous avez, par exemple, mettons juste du 2 € RAS, vous avez 20-25 % de profit, ce qui est énorme avec seulement 2 € RAS. D'accord ? Et donc, du coup, plus votre coût d'achat, il est bas et plus… Mettons que là, on source le produit pour 5 € seulement. Donc là, ça nous fait 8 € de coût de produit. Et là, vous allez voir qu'ici, le ROAS break-even, il descend à 1,33 €. D'accord ? Donc, plus votre coût d'achat est bas, plus vous pouvez faire du profit sur Facebook. Donc, la troisième dimension, c'est la qualité et l'efficacité réelle du produit. Donc, c'est fini l'époque où on pouvait vendre tout et n'importe quoi pour faire du cash rapidement via Facebook Ads parce que Facebook a instauré un score de satisfaction pour punir les mauvais drapechippers. Donc, c'est un score sur 5. Et typiquement, dès que quelqu'un va acheter sur votre site internet via Facebook, quelques semaines plus tard, il va recevoir un sondage. Facebook va lui demander comment s'est passée l'expérience d'achat sur votre site. Et il va dire que si c'est mauvais, neutre ou si c'était bien. Et après avoir reçu un certain nombre de réponses, Facebook va faire une moyenne et vous attribuer une note sur 5. Donc, si vous avez une note en dessous de 2, pardon, si vous avez une note en dessous de 2, Facebook va vous punir avec des CPM plus chers. Et donc, vos ads vont vous coûter plus cher. Et si vous avez en dessous de 1, et là, vous pouvez carrément être bannis. Donc, votre page sera bannie de faire des pubs. Et même si vous ouvrez une nouvelle page pour lancer des ads sur le même business manager, si vous gardez la même URL, etc., vous pouvez aussi vous faire bannir carrément le ad account ou le business manager. Expérience vécue. Pour ça, il faut… Pour avoir un bon score de satisfaction, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte, deux choses super importantes, trois choses même. C'est 1, la qualité et l'efficacité du produit réel. Donc, en gros, ce que vous avez vendu marche vraiment en fait comme vous l'avez montré dans vos pubs. Il y a 2, il y a les délais de livraison. Donc, si c'est trop lent, les gens ne vont pas être contents. Et 3, il y a le service client. Donc, par expérience, je sais que des longs délais de livraison, cela peut être compensé si vous avez une bonne qualité du produit et un bon service client. Par contre, si vous avez un mauvais produit, un produit qui ne marche pas, même si vous avez des super délais de livraison et vous avez un bon service client, vous allez vous faire défoncer sur Facebook. Donc, c'est pour cela que c'est super important d'avoir un produit qui marche. Et comment vérifier que cela marche ? Il faut vérifier les avis des produits sur Amazon ou Aliexpress. Donc, moi, je fais plus confiance à Amazon parce que sur Aliexpress, je sais qu'il y a beaucoup de fake reviews. J'avais lu un article là-dessus qui disait que les vendeurs Aliexpress envoyaient des paquets à des gens qui n'avaient rien demandé avec un tracking number. Et derrière, quand le tracking number montrait que le paquet était livré chez la personne qui n'avait rien demandé, eh bien, l'acheteur se mettait une bonne note. Et donc, c'est comme cela qu'ils augmentaient les avis. Donc, moi, je vais plus regarder sur Amazon. Si le produit n'a pas d'avis sur Amazon, à vous de juger en fonction de la simplicité du produit. Donc, vous pouvez voir si c'est un produit qui est compliqué ou pas. Moi, personnellement, j'évite tout ce qui est électronique parce que je sais que ce sont des produits à problème. Et vous pouvez également combler le produit pour vous faire votre propre idée. Mais vous risquez aussi de rater la vague. Donc, la vague, la trend du produit. C'est-à-dire que le moment où le produit est trendy et donc a le plus de chances de se vendre, s'il a les raisons de prendre trop de temps. Donc, on va regarder cela rapidement. Donc, là, vous pouvez voir. Donc, j'ai mis deux exemples de produits. Donc, cela vient de ma checklist ultime d'un produit winner. Si vous voulez la télécharger, pareil, le lien est dans la description. Cela, ce lien, c'est un correcteur de posture qui avait bien marché l'année dernière. Et là, vous pouvez voir qu'il y a à peu près 1500 reviews et la note est autour de 4,5. Donc, les gens, globalement, sont très satisfaits du produit. Donc, c'est un bon produit à tester. Et là, un autre exemple de mauvais produit. Donc, cela, c'est un espèce de jouet pour chat. Et vous pouvez voir que là, il y a 1,5. Ici, c'est 2 sur 19,8. Donc, là, cela ne sent pas bon. Vous pouvez le tester si vous voulez. Mais après, c'est à vos risques et périls. Et vous avez de grandes chances de vous faire sanctionner par Facebook. Du coup, parce que les gens ne seront pas contents à cause de la qualité du produit. OK ? Donc, toujours vérifier les reviews sur Amazon. S'il n'y a pas de reviews sur Amazon, vous pouvez quand même tester le produit. Mais c'est à vous de juger en fonction de la simplicité du produit si cela a l'air de marcher ou non. OK ? Et enfin, la dernière dimension super importante, c'est le bon timing. Donc, la saisonnalité, c'est super important en e-commerce. Je vais vous montrer un site. Donc, sur ce site-là, pareil, je mettrai le lien dans la description. C'est en anglais par contre, mais cela recense toutes les dates importantes pour l'e-commerce. Donc, par exemple, il y a le 14 juillet, bien sûr, c'est la Saint-Valentin, la fête des mères, week-end de Pâques, fête des pères, la rentrée, back to school, c'est la rentrée, il y a Halloween, bien sûr, en octobre, Black Friday, date super importante, donc fin novembre, Cyber Monday, juste après le Black Friday, bien sûr, il y a Noël, et bien sûr, il y a aussi les saisons. Donc, typiquement, par exemple, en Europe, là, au moment où je shoot cette vidéo, on est en novembre, donc c'est l'automne, c'est bientôt l'hiver, donc c'est les produits d'hiver qui ont le plus de sens. Par contre, si on va à l'autre bout du globe, en Australie, en Australie, c'est bientôt l'été. Et donc, du coup, quand c'est l'hiver en France, c'est pertinent de vendre des produits d'hiver. Mais si vous voulez, par exemple, viser l'Australie, ce sera plus pertinent de vendre des produits d'été. D'accord ? Donc, toujours prendre en compte les dates, donc regarder les dates qui arrivent. En ce moment, par exemple, moi, je suis très focus sur les produits de Noël, vu que c'est bientôt Noël. Et après, quand c'est l'été, je vais essayer plus de trouver des produits d'été, bien sûr. Ensuite, il y a le moment où vous allez tester le produit. Donc, quand vous voulez tester un produit, vous voulez le tester quand il commence à buzzer avant que trop de compositeurs ne se placent dessus. Donc, par exemple, vous trouvez une ad sur Facebook Ads et vous voyez que ça a été lancé récemment, vous vous dites, ah, tiens, il y a une vague autour de ce produit-là, il y a moyen de faire quelque chose. Et bien, plus vite vous vous placez, plus vite vous avez l'avantage sur vos compétiteurs. Et il y a ce qu'on appelle une course à la data. Donc, typiquement, c'est quand un produit devient trendy, les gens qui font le plus d'argent sur ce produit-là sont généralement ceux qui ont le plus de data. Donc, du coup, qui ont le plus de data sur leur ad account, sur leur pixel Facebook. et du coup, les ads vont mieux optimiser, etc. Et ils vont prendre la plus grosse part du gâteau. Donc, la question, c'est, y a-t-il une chance avec les produits dits saturés ? Oui et non. Donc, si vous regardez ma précédente vidéo, ici, vous pouvez cliquer là pour la regarder. Je parle des marchés justement qui sont non saturés, c'est-à-dire des produits, pardon, des pays où le dropshipping n'est pas très répandu. J'avais cité par exemple le Danemark, la Norvège, l'Allemagne et d'autres pays. Et là, si vous lancez donc un produit qui est déjà très présent sur la France et à l'international comme sur les États-Unis, là, vous avez peut-être une chance de faire quelque chose avec ce produit-là. Si vous lancez un produit dits saturés sur la France ou les États-Unis ou autres, si vous voulez avoir une chance de faire marcher le produit, il faut vous démarquer, donc arriver avec un nouvel angle marketing, donc une vidéo qui est plus fraîche, qui montre un autre angle marketing, qui montre le produit sous un autre angle qui fait que les gens vont vouloir l'acheter ou bien vous arrivez avec un site qui est super bien fait ou vraiment vous vous démarquez de la compétition parce que votre site est vraiment propre, il y a un vrai effort au niveau du design, du copywriting dans la description, etc., etc. Là, c'est votre chance de faire marcher les produits dits saturés. Mais sinon, si vous lancez le produit qui est dits saturés comme tout le monde à la va-vite, il y a peu de chances que ça marche. Donc, comment savoir si c'est le bon moment pour lancer un produit ? Donc, il faut une adressante, moins d'un mois, avec beaucoup de commentaires récents, donc typiquement, des commentaires datés du jour même. Une situation d'ailleurs, c'est de trouver une ad qui a été lancée super récemment, il y a moins de deux semaines par exemple, qui n'a pas encore beaucoup d'engagement, moins de 1000 likes, mais beaucoup de commentaires datés du jour même. Je vais vous montrer un exemple. Donc, une fois que vous arrivez sur la vidéo, vous juste cliquez sur la vidéo ici et ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet et vous allez pouvoir la date ici. Donc, ça fait moins de deux semaines, à peu près environ deux semaines que le produit a été lancé. Il y a beaucoup d'engagement. Comme vous pouvez voir, il y a moins de 1000 likes, comme j'avais dit juste avant, 450 000 vues, beaucoup de commentaires récents. Donc typiquement, ça c'est un produit qui est en train de boomer, qui est trendy. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le passer dans les autres critères de validation, notamment la marge et vérifier la qualité et l'efficacité réelle du produit, voir si c'est un produit qui vaut le coup de détester. Mais en termes de timing, ça c'est le bon timing pour ce produit. Donc, une autre façon d'analyser un produit, le timing d'un produit, c'est si la personne utilise un lien bit.ly, vous pouvez rajouter un plus à la fin du lien pour en analyser la courbe des clics. Donc, on va voir ça ensemble. Donc là, ça c'était un lien bit.ly que j'avais trouvé il y a quelques temps. Vous pouvez voir que la personne a testé le produit en septembre et il ne s'est pas passé grand-chose. Mais si vous voyez qu'il y a la courbe de kiff qui est une courbe de clics qui est récente, donc là, mettons que vous avez vu ces clics en novembre avec une grosse pente ascendante au niveau de l'évolution, ça veut dire que le produit est en train de boomer et donc, vous pouvez potentiellement tester le produit s'il respecte les autres critères de validation. Ensuite, le dernier outil que vous pouvez utiliser, c'est Google Trends. Donc, c'est typiquement juste taper le nom du produit sur Google Trends, voir si c'est sur une pente ascendante ou descendante et donc, décider si c'est le moment de tester le produit ou non. Généralement, moi, j'utilise plus ces critères-là avec le bit.ly, la date de l'ad et les engagements récents. Mais des fois, si j'ai un doute, je vais aussi sur Google Trends pour vérifier. Donc là, on est sur Google Trends. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper le nom du produit que je vous ai montré tout à l'heure, l'espèce d'aspirateur pour le nez. Donc, là, il y a une pente qui est ascendante. Si on fait… Donc là, on est sur les États-Unis. J'arrange, je regarde les trends sur les États-Unis parce que si ça traîne aux États-Unis, ça a des chances de marcher aussi en Europe, dans les pays, en France ou ailleurs. Et là, sur les 30 derniers jours, là, on est le 8 novembre. Ensuite, 10 novembre, 97 personnes qui… Enfin, on est au… Pardon, 97. Donc, le maximum, c'est 100. Donc, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur une bonne trend, une bonne trend. Donc, ce produit-là est potentiellement testable au niveau de la trend. Bien sûr, comme je le dis, vérifiez toujours les autres critères, la marge et la qualité et l'efficacité réelle du produit pour éviter les problèmes avec Facebook. Donc, maintenant, comme on sait comment valider un produit, les critères exacts, les 4 dimensions importants d'un produit winner, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de les trouver. Et je vais vous montrer mes 3 techniques préférées gratuites pour trouver des winners. D'accord ? Et donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est trouver les produits avec ces techniques-là et les passer dans le processus de validation que je vous ai montré juste avant. Et du coup, si derrière, vous voulez un produit qui vaut le coup de tester, vous le lancez. Donc, la première chose à faire, c'est configurer votre profil pour recevoir des bonnes ads. Comment on va faire ? Donc, la première chose, c'est d'aller dans About. Ensuite, vous allez cliquer sur Contact and Basic Info. Et ici, vous allez cliquer sur Language et vous allez rajouter l'anglais ici. Pourquoi vous voulez rajouter l'anglais ? Parce que vous voulez recevoir les ads qui traînent sur le marché international, américain, etc. Et au niveau des ciblages, il y a beaucoup de gens qui vont mettre juste anglais, vu que leurs pubs sont en anglais, pour ne toucher que les gens qui parlent anglais et puissent acheter. Donc là, rajouter l'anglais, cela vous permettra d'avoir plus de pubs sur votre fil d'actualité. Ensuite, l'autre chose à faire, c'est d'aller dans facebook.com-ads-préférences. Ensuite, vous allez aller sur Business and Industry ici. Et vous allez virer Dropshipping. Donc moi, je l'ai déjà viré, donc normalement, il n'y est plus. Vous allez virer Amazon.com, pareil, je l'ai viré. Donc Amazon.com, AliExpress, Dropshipping, tous les intérêts en fait que potentiellement les autres dropshippers pourront exclure de leurs ads pour justement que vous ne puissiez pas voir leurs ads et copier leurs produits. D'accord ? Donc là, j'ai déjà, normalement, moi, j'ai tout retiré. Donc, faites de même. Donc, je répète, Amazon, AliExpress, l'intérêt Dropshipping et là, vous aurez beaucoup moins de, beaucoup plus de chances d'avoir des meilleures ads. Ok ? Donc, une fois que vous avez configuré votre profil, l'autre chose à faire, c'est d'aller sur votre fil d'actualité. Vous allez télécharger l'extension qui s'appelle Turbo AdFinder. Donc, c'est une extension Chrome. Vous allez juste sur Google, vous tapez Turbo AdFinder, vous allez la trouver. Vous l'activez et concrètement, ce que ça va faire, ça va montrer que les pubs sur votre fil d'actualité. Donc, ça va masquer tout le reste. Ensuite, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous trouviez des pubs de dropshipping. Donc, je crois que ça, c'est une pub de dropshipping. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un like. Vous allez mettre un commentaire. On peut demander le prix, délai de livraison, ou peu importe. Je vous conseille d'aller jusqu'à la fin pour regarder la vidéo. Comme ça, Facebook vous prétérise comme quelqu'un qui a regardé la vidéo en entier. Ensuite, vous cliquez sur le Shop Now button. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un bout de code pour faire croire à Facebook qu'on a acheté le produit. Donc, quand vous arrivez sur la page produit, il faut utiliser l'extension Facebook Pistel Helper. Donc, ici, je vous conseille vivement de l'installer. Et on va utiliser cette extension pour prendre ce qu'on appelle le Content ID du produit que je vois ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'au Checkout. Donc, on va ajouter au panier. On va prendre n'importe lequel. On ajoute au panier. Ensuite, je vais aller au Checkout. Ici, je vais faire un clic droit, je vais faire Inspect. Là, je vais prendre ce bout de code. Je vais cliquer sur Inspect. On va aller dans Console. Donc là, vous allez mettre le Content ID que vous avez copié depuis la page produit. Ici, vous allez mettre le prix 29,99. On est en dollars. Ensuite, on va appuyer sur Entrée. Et là, si vous cliquez sur Puxelles Helper, vous voyez qu'il y a pour Chase qui est apparu. Donc, ça veut dire qu'on a fait croire à Facebook qu'on a acheté ce produit. Et donc, du coup, si on fait ça sur pas mal de sites de dropshipping, Facebook pense qu'on est un acheteur impulsif et donc, on va nous envoyer plein de pubs de dropshipping. Et donc, après, derrière, quand vous allez sur le fil de virtualité, vous n'avez plus qu'à faire votre marché. Donc, vous faites aussi un clic sur les dropshippins. Donc, sur les produits que vous intéressez, vous cliquez sur Save. Et après, derrière, vous pouvez les retrouver en cliquant ici. Donc, sur Saved, ici. et derrière, avec Turbo Pixel Per, vous faites votre marché. Donc, pareil, ça, ça a l'air d'être un produit qui est intéressant. Vous allez cliquer sur Play, Shout Now. Vous allez utiliser le même bout de code pour utiliser, pardon, activer le Pixel Achat sur le site. Et donc, c'est comme ça. Ça, c'est ma technique de recherche pour vos produits préférés. Du coup, Facebook va vous envoyer plein de bonnes ads de dropshipping et vous n'avez plus qu'à faire votre marché. Regardez, il n'y a que des adressantes avec beaucoup d'engagement, etc. D'accord ? Donc, une autre façon de trouver des produits, c'est sur votre fil d'actualité Instagram. Donc, il y a plein de produits que je vois sur Instagram que je ne vois pas forcément sur Facebook. Et donc, pour ça, il faut faire la même chose. Je vais vous montrer une vidéo rapidement. Donc là, on est sur mes fil d'actualité Insta. Et donc, en scrollant un peu, je remets depuis le début. Donc là, j'ai vu une pub de dropshipping. Je vais cliquer sur Shop Now. Allez sur le site. je vais ajouter au panier et je vais aller jusqu'au check-out. Malheureusement, je ne veux pas activer le pixel achat depuis mon téléphone. Donc, on va juste aller jusqu'au check-out et faire la même chose sur d'autres pubs. Ça, c'était Snow. Donc, ça, ce n'est pas une pub de dropshipping, mais c'est une autre marque qui est assez connue maintenant. Donc, c'est du blanchissement dedans, à la maison. C'est des kits. Je ne sais plus pourquoi j'ai cliqué dessus. Je voulais juste voir un peu leur ad. Je ne suis pas allé jusqu'au add to cart et tout avec eux. Et ici, là, il y a une autre pub de dropshipping. Donc, pareil, Shop Now. J'ai mis un like aussi et je vais jusqu'au add to cart et le check-out. Voilà. Et donc, après, vous n'avez plus qu'à faire votre marché. Donc, pareil, vous cliquez sur les trois petits points pour sauvegarder la pub et derrière, vous faites votre marché de produits sur Instagram. Ensuite, le dernier outil que j'aime bien, ça s'appelle Big Spy. Donc, c'est un outil de recherche produit qui va vous montrer des adressantes. Vous cliquez sur Ads Spy ici. Et donc là, e-commerce, vous allez choisir Shopify. Marketing Objet, vous allez choisir conversion. All CTA Type, c'est bon. All Creative. Donc là, pour faire les deux, images et vidéos ou carousel. Moi, j'aime bien faire juste vidéos. Mais des fois, ça m'arrive de lancer des images aussi. tous les pays et toutes les catégories. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est de checker ce qui a été vu dans les 7 derniers jours. Pareil, créer 7 derniers jours. Et après, on peut remonter un peu plus ancien, un peu plus loin, deux semaines, trois semaines, un mois pour voir des ads un peu plus longues. Et là, vous pouvez voir des produits de Dropshipping. Donc là, je vais classer par Share. Donc c'est les partages. Et je vais regarder ce qu'il y a eu le plus de likes et de partages. Regardez, ce produit-là, 24 000 likes, 46 000 commentaires, 63 000 partages. Et il a été créé la semaine dernière parce que j'ai mis à créer la semaine dernière. Donc ça, typiquement, ça peut être un produit qui est intéressant. Donc après, vous pouvez cliquer sur Shop Now, vous cliquez juste ici pour voir la vidéo en entier. Et en cliquant sur « Surge-plan », vous arrivez sur le site internet. Et là, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir le post. Ensuite, vous pouvez juste scroller. Regardez, là, pareil, un petit produit de Noël, 12 000 likes. Et bref, vous checkez juste les différents produits qui sont potentiellement intéressants. Vous les passez dans la checklist de validation que je vous ai montré dans cette vidéo. Donc, vérifier les marges, la qualité du produit, etc., etc. Mais au niveau du timing, là, on est bon. C'est des produits qui sont en train de buzzer. Donc, voilà pour Big Spy. Et il y a aussi une option Store Spy et Dropship Spy qui permet de checker différents stores. Mais moi, je n'utilise que la partie Ad Spy. Une fois que vous avez trouvé des produits intéressants, j'ai créé un Google Sheet pour que vous puissiez recenser tous les produits importants. Donc, pour pouvoir l'utiliser, il faut que vous cliquez sur « Fichier » et ici, « Créer une copie ». Et comme ça, vous aurez votre version à vous. Donc là, typiquement, c'est ce que j'utilise moi-même et que je donne à mes assistants virtuels pour qu'ils fassent la recherche produit pour moi. Donc, je leur dis de mettre le nom du produit, la niche, les liens des compétiteurs des vidéos de Facebook, date de publication de la vidéo, la date de trouvaille de la vidéo, le nombre de vues ce jour-là. Alors ça, c'est important parce que d'ailleurs, admettons que mon assistant virtuel a trouvé la vidéo la semaine dernière et a mis le nombre de vues à ce moment-là et moi, je regarde une semaine après et je vois qu'il y a une grosse évolution du nombre de vues par rapport à ce qui est marqué. C'est un bon signe, ça veut dire que le produit est en train d'être scalé. Donc, le site du compétiteur, l'URL Amazon si c'est disponible, le lien Aliexpress, le prix du compétiteur, les frais de livraison du compétiteur, prix du produit sur Aliexpress, prix de livraison et d'ailleurs, en rentrant ces chiffres-là, ici, ça va calculer automatiquement le markup, c'est-à-dire combien de marge vous faites sur le produit. Donc là, ça va afficher, par exemple, si je mets que le prix du compétiteur c'est 30, là c'est 3, prix du produit Aliexpress il est à 7, prix de livraison il est à 10. Là, du coup, on fait du x3,3 comme vous pouvez le voir ici sur le produit. Donc, les reviews sur Amazon c'est disponible, donc les notes moyennes, vos commentaires sur le produit, donc si vous avez des notes diverses à mettre. Ensuite, là, j'ai mis une petite case à cocher si le produit est à tester et une autre case quand le produit est lancé et la date de lancement sur mon store. ça permet d'avoir un compte-rendu exact des produits que je teste. Voilà, donc le lien de ce Google Sheet est dans la description, donc vous pouvez le prendre. Et j'ai mis aussi d'autres ressources de ce type-là dans le groupe Drapship Heroes, donc vous pouvez juste cliquer ici pour pouvoir rejoindre le groupe. Voilà, voilà. Donc, pour conclure cette vidéo, il y a 4 dimensions importantes pour un produit winner, les caractéristiques intrinsèques, la marge du produit, la qualité et l'efficacité réelle du produit et enfin, le bon timing. Donc, chaque produit doit être validé avec ces 4 dimensions et va être ajouté au Google Sheet que je vous ai montré juste avant. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez et laissez un commentaire. Donnez-moi vos feedbacks sur ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, etc. Et j'en prendrai compte pour mes prochaines vidéos. Et enfin, vous pouvez rejoindre le groupe Dropship Heroes, le lien est dans l'inscription pour encore plus de tips et de vidéos. Voilà, voilà. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada